Chers amis, comme vous le savez, hier je suis allé à Paris pour la remise du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, ce rapport présenté par M. Jean-Marc Sauvé, président de cette commission. Comme sans doute beaucoup d'entre vous, ce rapport, les chiffres que donne ce rapport sont terribles. L'ampleur, l'étendue des violences sexuelles dans l'Église sont vraiment quelque chose de profondément choquant, quelque chose dont nous avons tous vraiment honte. Il nous faut maintenant d'abord voir que derrière ces chiffres si impressionnants, il y a tant et tant de personnes victimes. Et personnellement, je pense à des personnes victimes que j'ai rencontrées depuis ces dernières années dans mes responsabilités, dans la conférence des évêques et comme évêque du Puy aussi. Voilà, toutes ces personnes qui ont été violentées, qui ont été abusées, qui avaient mis leur confiance dans l'Église et dont la confiance a été si profondément trahie. Maintenant, les évêques s'emparent de ce rapport, les évêques travaillent ce rapport, les évêques vont réfléchir sur ce rapport, prendre en compte les recommandations qui ont été posées aussi dans ce rapport. Mais je vous invite aussi, chacun et chacune d'entre vous, dans vos paroisses, dans vos mouvements, dans le diocèse, à lire ce rapport. Vous pouvez le trouver sur Internet, il est très facile à trouver. Le lire, alors bien sûr c'est un rapport important, mais du moins lire les grandes lignes, pouvoir en parler avec d'autres, en discuter avec d'autres, y réfléchir, afin que ce rapport finalement nous éclaire et nous permette, dans notre diocèse, de travailler à la vigilance, à la prévention, à la lutte contre la pédophilie dans tous les domaines où nous accueillons des enfants et des jeunes. Travaillez avec ceux qui en sont responsables, travaillez aussi avec vous les parents, parce que cette question nous touche tous. Enfin, je dirais que même si ces chiffres sont terribles, même si ce rapport est extrêmement bouleversant, gardons espoir, qu'ensemble, si nous prenons vraiment les mesures nécessaires, nous pouvons retrouver la confiance. Nous pouvons permettre à ce que notre Église demeure une maison sûre pour accueillir les enfants et les jeunes, où ils seront bien traités, où ils seront accueillis et où ils pourront grandir aussi dans leur foi.